Je dois mettre ma fierté de côté pour supporter vos regards de pitié à mon égard. Mais regardez-moi, j'existe, merde ! J'existe ! Est-ce un rêve ? Je sais plus. Tout a l'air si réel. 617. Le nombre de jours que j'ai dans les roues. Les gares. Les bâtiments laissés pour compte. Les parcs. Sans aucun but si c'est ne de vaincre. L'ennui. Ça va mec ? Ah, salut pote ! Comment va ? Ça va, ça va. T'as trouvé un endroit pour dormir cette nuit ? Ouais, là derrière. J'ai trouvé un carton. Ça va. C'est cool. Moi je me suis endormi là. Je t'ai réveillé pour aller au train ce matin. Ça va. Non. Ça va. Tu veux une clope ? Non, merci. Je dois te laisser. Je fais gaffe à toi. 617 jours que j'ai froid, faim, soif, que je pus à m'en faire vomir, que je suis emprisonné dans un espace infini, ayant perdu toute réalité. 617, le nombre de jours où j'ai cessé d'exister en tant que personne. Excusez-moi, j'ai besoin de centauros à goûte pour pouvoir dormir aussi cette nuit. Excusez-moi, j'ai besoin de centauros à goûte pour pouvoir dormir aussi cette nuit. Les gens me voient mais n'osent pas affronter mon regard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la rue, il n'y a pas de solidarité. Lâche parfois l'humanité. Eh mec, tout va bien ? Je viens de me faire dépouiller. Je t'aurais pas de comme aidé. J'aimerais bien pouvoir t'aider, mais moi aussi, je vis dans la rue. Hé, mais putain, je te reconnais, toi. Hector ! Mon dieu, mais merde, c'est moi, Steve ! Steve Vandenbroek. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je crois que t'étais en France. Ouais, mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors là, si on m'avait dit qu'un jour je se recroiserais dans un tel état, j'aurais jamais cru. Ça fait un bail, hein ? C'est clair, ouais. Bon allez, je vais te remettre sur pied, moi. Ça fait des mois que ça dure. À chaque fois, c'est le même refrain. Il y a une meuf antipathique qui me regarde comme si elle voyait un extraterrestre, et là, elle me fait « Désolé, il n'y a aucune oeuvre pour le moment. » Quoi, je pus, c'est ça ? En fait, ouais. Je me dis « Je lingue à moi. » Non, mais plus sérieusement, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi on ne m'engageait pas, mais maintenant, c'est évident. Elle dit « Explique. » C'est parce qu'on est des putains d'SDF, mec. Les reclus de la société. Personne ne veut de nous. Comment ils peuvent savoir que tu as l'SDF ? Je vais dire « À peur que tu chies ». Le mec réfléchit deux secondes. Quand on me demande mon adresse, je n'ai jamais une réponse claire à donner. Et c'est là que les recruteurs se posent des questions. Et ils ont vite compris à qui ils avaient affaire. Mais leur système est complètement contradictoire. Si tu veux avoir un job, tu es obligé d'avoir un logement. Mais putain, pour avoir un foutu logement, tu es bien obligé d'avoir un moulot. Donc comment tu veux qu'on s'en sorte, nous ? Ouais, t'as raison, c'est la merde. J'ai fait des études. J'ai même un master en relations publiques. Et tant que je resterai dans cette situation, il ne me servira à rien. Le seul contact qui me reste avec la civilisation, c'est ma boîte mail. Certainement le moyen de communication le plus impersonnel qui soit. J'ai même plus de quoi me payer un portable, putain. Tu sais quoi, j'ai même plus envie de parler de ça. Il faut rester optimiste, non ? Faut rester optimiste, non ? C'est ce qui me manque le plus. Ce n'est pas le confort. C'est vous. C'est qui ? C'est ma femme et mon fils. Wow ! Bien gaulée ta femme. Et quoi, tu ne leur parais plus ? Non. Non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont morts. Putain mec, c'est horrible. C'est la vie. Qu'est-ce qu'elle peut être naze, celle-là, quand elle s'y met ? Et comment ils sont morts ? Ils sont morts. Ok. Je vois. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. On n'est pas obligés d'en parler. Tu vois ce petit garçon ? C'est Hugo. Il aurait eu 9 ans aujourd'hui. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. J'avais pris congé pour l'occasion. On allait fêter ses 7 ans. On avait prévu une grande fête avec tous ses amis. Il était aux anges. Je me suis absenté une vingtaine de minutes. Quand je suis revenu, j'ai vu un grand nuage de fumée. Arrivé au coin de ma rue, j'ai compris que c'était ma maison. Quand les pompiers sont arrivés, il était trop tard. T'aurais dû voir le visage de ma femme et de mon fils. Ils étaient méconnaissables. J'arrive pas à l'enlever de mon esprit. J'ai perdu la seule être que j'aimais. C'est de ma faute. Mec. Arrête mec, t'es bourré. T'aurais rien pu faire pour empêcher ça. Arrête de te torturer avec ça. Qu'est-ce que tu le dis ? T'aurais pas une petite pièce pour me dépanner, s'il vous plaît. Non, désolé. Tiens. Tu te fous de moi ? Tu veux que tu fasses quoi avec ça ? Si t'es pas content, tu peux me le rendre mon fric. Et puis va te trouver du boulot espèce de junkie. On est deux bossés nous pour l'avoir ce fric, ok ? Ouais. J'étouffe. J'étouffe. J'étouffe dans cette vie de merde. Tous les jours, je dois mettre ma fierté de côté pour supporter vos regards de pitié à mon égard. Et tout ça pour... Pour quelques cents. Mais regardez-moi, j'existe, merde. J'existe ! Touchez-moi ! Hein ? Touche-moi ! Touche-moi ! Tiens, je... Je suis un être humain. Tu comprends ? Je suis un être humain. J'ai besoin qu'on me considère. J'étais comme vous avant. J'avais une vie aussi ordinaire qu'heureuse. Mais la vie m'a appris que le bonheur n'est provisoire. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, j'ai personne pour m'aimer. Ta femme, tes gosses... Tu peux les perdre en un clin d'œil ! Vous voulez savoir une bonne chose ? C'est vous qui me faites pitié. Vous voir vous complaire dans votre petite vie sécurisante et matérialiste... Ça me donne envie de gerber ! Vous passez à côté des choses essentielles ! Et vous n'en avez même pas conscience ! Et toi... Toi... Petit connard égoïste ! Tu peux le garder, ton fric ! Vous pouvez le garder, votre putain de fric ! Continuez à le dilapider comme vous le faites tous les jours ! Sans vous soucier des types comme moi pour qui chaque jour est une nouvelle épreuve ! C'est quoi cette tête ? Bah c'est la sienne ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je sais pas, j'attends un peu ! Tu vois, ça marche à tous les coups ! Je le savais ! Ça y est ! Regarde-moi, regarde-moi ! Hop ! Ah ouais, elle est bonne celle-là ! Super ! Yeah ! Non ! Haha ! Non ! Non ! C'est bon ! Oh ! C'est ça, faites les malins, faites les malins. Allez-y maintenant, attention. Qui court ? Qui court ? Allez hop ! Allez vas-y, cours ! Bon alors c'est clair. Allez viens ! Ça c'est la fin de dire des choses ! Viens, viens, viens ! C'est parti ! Allez, papa reste ! J'ai encore envie de jouer ! J'en ai pas pour longtemps, j'ai juste fait une petite course, d'accord ? Si t'es sage, je te rendrai une surprise. En attendant, tu vas rejoindre ta maman dans le jardin. C'est parti ! Vous espériez une favrance peut-être ? Si seulement elle pouvait y avoir une fin. Chaque nuit en fermant les yeux, je caresse l'espoir qu'en me réveillant mon cauchemar soit terminé. J'ai encore envie de jouer en tant que j'ai perdu, qu'en me réveillant mon cauchemar soit terminé. J'ai encore envie de jouer. Mon haraient, c'est parti ! Pite du choc en ero... C'est parti ! Sous-titrage FR ?